Il était fan d'Astérix, de Tintin, de Lucky Luke et a lui-même créé un personnage d'une série déjà culte qui a recueilli de nombreuses distinctions. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de pages. Bonsoir Pascal Rousselin, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voici au bord de la Villaine, à Rennes, au lieu de la bande dessinée. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs dans la région Bretagne en règle générale. Ça crée une émulation entre vous ? Oui, d'autant plus que moi je fais partie d'un atelier d'auteurs de bande dessinée qui s'appelle Pépé Martigny, qui est basé au nord de Rennes et qui existe depuis bientôt 20 ans, dans lequel se trouvent notamment Zanzim, Lionel Chouin, Lomig ou Léa Mazé. Donc une émulation entre vous. En 2013, vous avez créé un personnage de super-héros masqué, imbattable, apparu tout d'abord dans les pages de Spirou. Ses aventures sont réunies désormais dans des albums publiés chez Dupuis. Le troisième vient de sortir, le cauchemar des malfrats. Qui est imbattable ? Bonne question. Alors imbattable, c'est un super-héros qui a cette particularité d'avoir un super-pouvoir qui ne peut exister qu'en bande dessinée. C'est-à-dire qu'imbattable n'est pas limité aux cases de la bande dessinée. Il peut s'affranchir des limites de la case. S'il se penche, il va voir le futur. Il va voir le strip du dessous, donc le futur. S'il lève la tête, il voit les cases du dessus, donc le passé. Il peut se déplacer, s'envoyer des objets. À la base, c'était vraiment un petit jeu ludique que j'ai fait dans mon coin comme ça. Je ne pensais pas en faire forcément beaucoup de planches. Et à partir du moment où ça commençait à être publié dans Spirou, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de l'avancée des planches, que ce petit pouvoir tout simple permettait beaucoup plus de choses que ce que j'avais imaginé. Vous utilisez le support aussi comme un élément de narration, la perspective aussi. On voit tout dit l'apprenti héros qui est capable d'éteindre un incendie avec son verre de grenadine pour faire aussi quelques dégâts supplémentaires. En BD, les possibilités formelles sont infinies ? Oui, mais c'est vrai que c'était ça le moteur premier d'imbattable. C'était de faire des choses qu'on ne peut faire qu'en bande dessinée. Sans doute un peu en réaction au fait que souvent on considère la bande dessinée comme un peu du sous-cinéma ou du texte illustré, alors que non, c'est vraiment un langage à part entière. Donc c'est ça qui m'a amusé, de me dire, tiens, pour prouver que c'est un langage à part entière, faisons des choses qu'on ne pourra faire qu'en bande dessinée. La nouveauté de cet album 3, c'est l'arrivée d'imbattable dans la vraie vie, dans la ville, avec des photos et pas des dessins. Dans ce tome-là, il y a en effet une aventure qui s'est déroulée à Saint-Malo, dans le cadre de Cadébulle. A l'époque, Cadébulle m'avait proposé de faire une exposition en extérieur et je leur ai tout de suite proposé d'en profiter pour faire une aventure complète qui se passerait à l'extérieur et que les visiteurs pourraient voir en allant de scène en scène. Et moi, j'avais l'idée de l'utiliser aussi pour l'intégrer dans le tome 3. L'idée étant de faire une histoire qui a vraiment été créée en fonction de l'architecture qu'il y avait là-bas. Y aura-t-il un tome 4, vous qui ne pensiez écrire que quelques dizaines de planches ? J'espère. Je ne sais pas. En vrai dire, je fais vraiment les choses au fur et à mesure. C'est un peu la chance qu'on a lorsqu'on bosse pour une revue. Parce que tout est pré-publié dans le journal Spirou. Je fais des aventures quand j'ai des idées et quand on a de quoi remplir un recueil, le recueil sort en librairie. Merci beaucoup, Pascal Jousselin. Jetons un coup d'œil à présent du côté de nos châteaux de sable. Zoom aujourd'hui sur le travail d'un illustrateur originaire de Morlaix, Olivier Talec, dont le trait est plein d'humour et reconnaissable entre mille. Un de ses livres figurait cette année parmi la sélection du prix des Incorruptibles, ce prix littéraire qui est décerné par les jeunes lecteurs. J'en rêvais depuis longtemps, publié chez Actes Sud. Une histoire pleine d'humour et de tendresse autour de la relation d'un enfant et de son chien. Sauf que le lecteur met quelques pages à se rendre compte que c'est le chien qui raconte l'histoire contre pied inattendue. Toujours chez Actes Sud, cet album plein de fantaisies qui vient de sortir, le livre des arbres et des plantes qui restent à découvrir. Olivier Talec a laissé son imagination faire naître des arbres bien étranges, des arbres à faire rire et sourire. On imagine bien imbattable grimper sur leurs branches pour accomplir un nouvel exploit. Alors c'est le moment maintenant de récupérer dans mon sac la carte postale que nous adresse comme chaque semaine un libraire de la région. Celle-ci nous vient de Douarnenez et c'est Brice Fontan de la librairie L'Angle Rouge qui nous adresse son coup de cœur. Éloge de l'ombre, c'est le chef-d'œuvre de Tanizaki, qui est un des auteurs japonais majeurs du XXe siècle. Éloge de l'ombre, c'est une analyse et une réflexion sur la conception japonaise du beau en opposition à la conception occidentale. La conception japonaise du beau, selon Tanizaki, c'est une mise en valeur de la pénombre, du dissimulé, du caché, alors que la conception occidentale, c'est la surabondance de lumière, l'ostentatoire. Et donc il y a quelque chose de très vivifiant à la lecture de ce livre qui nous amène à porter un autre regard sur le monde qui nous entoure. Merci beaucoup, Abri. C'est pour vous, Pascal Jousselin. Quel livre nous conseillez-vous de glisser dans notre sac de plage ? Alors, j'ai pas mal hésité parce qu'il y a tellement de romans intéressants. En ce moment, je suis en train de lire des recueils de reportages de Kessel. Alors c'est vrai que Kessel a quand même traversé le siècle et a vécu des choses assez extraordinaires. C'est vraiment grand reporter. Ça va de l'aéropostale à la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale en passant par la guerre civile irlandaise, la guerre d'Espagne. C'est vraiment l'époque des journalistes aventuriers du siècle dernier. Donc à lire en recontextualisant les choses, évidemment. Merci beaucoup, Pascal Jousselin. Avant de refermer notre cabine de pages, notez ce rendez-vous conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne, la 17e édition du Salon du Livre et de l'Art à Calac dans les Côtes d'Armor, l'occasion de rencontrer des auteurs, mais également de profiter d'une exposition d'objets d'art. Dimanche prochain, nous serons du côté de la forêt de Brosséliande avec la romancière Stéphanie Janicot. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle lecture à tous.